Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo essayage pour vous montrer mon haul Soa Soa. Soa Soa est la marque grande taille de Kiabi lancée il y a plus ou moins 6 mois. Cette marque regroupe des vêtements, les vêtements qui sont aussi disponibles sur le site de Kiabi et qui vont du 46 au 60. J'ai eu la chance d'être choisie comme ambassadrice au lancement de la marque accompagnée de 3 autres blogueurs de mode ronde. Grâce à ça nous recevons tous les mois un paquet de vêtements commandés sur Soa Soa. Soa Soa est donc une marque d'aides à la grande taille qui va du 46 au 60. On y retrouve des robes, des manteaux, des hauts, des pulls, des collants, des accessoires, etc. Ce sont les vêtements qui sont aussi disponibles sur Kiabi sauf qu'en tant qu'ambassadrice, moi j'ai l'avantage de pouvoir vous proposer un code réduction de moins 30% valable jusqu'à la fin de ce mois, donc le mois de novembre. Le code est LETILER30, vous pouvez le noter à la fin de votre commande. Attention que le site ne livre pour le moment qu'à la France et pour la Belgique, ce n'est pas disponible Soa si vous vous faites livrer à la frontière française. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes deux dernières commandes. Il y a quelques manteaux, il y a la cape, il y a un manteau, un barca, il y a des gilets, des hauts, dont un haut que j'adore énormément. Je vais vous montrer tout ça bien sûr comme d'habitude, je vais vous parler du vêtement. Et je vais vous montrer le catwalk porté où je défile dans mon couloir. C'est parti ! Et voici un gilet qui est Cap Poncho. Alors c'est vraiment une grosse tendance cette saison. Ce vêtement, je l'ai reçu en cadeau de la marque. Mais si je ne l'avais pas reçu en cadeau, je l'aurais acheté parce que je l'avais repéré déjà sur le site. Donc c'est vraiment un chouette cadeau. Il est en laine, il y a des motifs géométriques en dessous. Et la particularité de ce gilet qui fait Cap Poncho, c'est que c'est une cape avec l'ouverture au bras. Mais on peut aussi l'ouvrir encore plus parce qu'il y a une petite pression sous les bras. Donc on l'ouvre et on le porte plutôt comme un poncho. Juste posé sur les épaules. C'est vraiment un chouette vêtement. Là je porte aussi du XL qui correspond à du Euro 46, c'est ce qui est noté sur l'étiquette. C'est du XL et il est très sympa. Alors voici un gilet long que j'avais commandé. Alors c'est un peu une déception ce gilet parce que je le trouvais très joli en photo, sinon je ne l'aurais pas commenté. Et au final il est vraiment très très long. Vous pouvez le voir sur la vidéo Cat Wall. Il est un peu trop long pour moi. Et la coupe je trouve n'est pas hyper avantageuse parce qu'il tombe quand même très droit. Alors à part ça, il est hyper doux. Je vous montre de près ici. Voilà, j'espère que vous allez le voir. Il est très très doux et très très chaud. C'est juste vraiment la longueur et la coupe qui me gênent. Je porte une taille 50-52. Et voici le coup de coeur de ma dernière commande. C'est ce top gris avec des empiècements mal cramés. Crochet comme ceci. Il est grichiné comme vous pouvez le voir. Alors j'adore ce top parce que je trouve qu'il va hyper bien avec un pantalon et aussi avec une jupe. J'adore les empiècements comme ceci. Franchement c'est une grosse tendance de cette année. Et moi je ne m'en lasse pas du tout. Et je suis fan, fan, fan de ce petit pull. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est assez ajusté. Je pense d'ailleurs qu'au lavage, je l'ai déjà porté beaucoup. Et je l'ai lavé plusieurs fois. Je pense que depuis qu'il est arrivé chez moi, il est un tout petit peu rétréci avec le lavage. Autre vêtement que j'ai beaucoup aimé dans ma commande, c'est ce top bleu. Parce que j'aime bien qu'il soit évasé dans le bas, ainsi qu'au manche. Je trouve que c'est une coupe vraiment sympa, qui va très très bien avec des pantalons. Comme je porte sur la vidéo catwalk, des pantalons très près du corps, très slim, voir skinny. Et c'est vraiment le genre de pantalon que je porte actuellement. Et ce top est parfait pour porter avec ça. Je porte un 50-52. Comme détail, en fait, le tissu est texturé. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Point de chat. Et il y a des fausses poches en bas. Et on enchaîne avec une robe trompe l'œil. La robe rouge que voici. En fait, c'est une robe trompe l'œil parce qu'elle est en une pièce. On aurait pu croire que le bas, la jupe était noire et qu'on portait un top au-dessus. Mais non, pas du tout. C'est en une pièce comme vous pouvez voir. Comme ici. Je porte une taille 50-52. Elle est très sympa. Alors, vous voyez sur la vidéo, elle est un peu chiffonnée. C'est parce que je l'ai déjà portée plusieurs fois. Et après le lavage, en fait, ça la chiffonne un peu. Je ne l'ai pas repassée. Ce que je peux vous dire sur cette robe en particulier, c'est que malgré la taille 50-52 et le fait que je me sens très bien au-dessus, avec le haut qui est bien fluide, la partie jupe est par contre assez étroite. Alors que d'habitude, je prends du 50 spécialement pour les bas parce que j'ai des fortes hanches et un gros bassin. Et là, je me sens un peu, quand je la mets, je sens que je dois tirer pour bien qu'elle se mette en place. Le contraire de la robe que vous allez voir juste après. Mais je vous le dis déjà. Elle est très sympa. Donc, c'est en dessous. Je vais essayer de vous montrer comment c'est fait. Mais en fait, c'est... Il y a un espèce de bas. Puis au-dessus, il y a de nouveau le haut qui fait un peu t-shirt. C'est comme un voile un peu par-dessus. Ce qui est très chouette et très bien pour une silhouette qui a beaucoup de rondeur, de bourrel, etc. Parce que le haut se pose au-dessus et cache plus ou moins le ventre et tout ça. Tout en sachant que ça met quand même en valeur le bas parce qu'il est bien moulé. Voilà. Donc, c'est une robe assez chouette. Voici la seconde robe dont je vous parlais à l'instant. Celle-ci, je ne l'ai pas encore portée dans la vie de tous les jours. Mais je l'ai essayée. Et vous voyez un des essayages ici en vidéo. Ce que je peux vous dire sur cette robe, donc c'est au niveau de la taille. Comme je vous disais, c'est du 50-52. Voilà la partie jupe qui est en fait en séquin. Qui est très sympa. Donc c'est du 50-52 mais ça n'a rien à voir avec la robe précédente parce que celle-ci est trop grande. Elle taille vraiment très très grand. À tel point que la première fois que j'ai essayé, elle m'est restée sur les jambes. Enfin, vous le voyez dans le catwalk, au début du catwalk, la robe est très très longue. Et en fait, on est obligé de remonter à ce niveau-là. Parce qu'il y a une petite bande ici, juste au-dessus des paillettes, des séquins. Il y a une bande et cette bande, il faut la remonter jusqu'aux hanches. Et le problème, c'est qu'en la remontant à ce niveau-là, ça moule le bourrelet. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on voit vraiment que le bourrelet apparaît avec les séquins. Et je ne trouve pas ça hyper joli. Donc, il vaut mieux porter ce genre de robe avec une ken, un spanx, en quoi que ce soit, qui moule bien, qui aplatit un peu les formes. Et celle-ci en particulier, donc je vous dis, elle taille grand. C'est très rare que j'ai ce problème avec les vêtements 60. En général, le 50-50 moule à chaque fois, celle-ci est grande. Et j'ai peur, je dois vous dire que j'ai un petit peu peur qu'elle me reste un petit peu sur les jambes. Même si bien sûr, elle ne tombera pas. Mais je veux dire, elle sera vraiment trop longue. Et quand je la remonte, je sens que ça ne sert pas, la bande au-dessus des séquins ne sert pas beaucoup mon ventre. Et j'ai peur qu'elle descende un petit peu toute seule. À part ça, la partie haute, donc le noir, le top, va très bien. C'est vraiment au niveau de la jupe qui est, la bande est trop grande, ça ne tient pas bien. Et en plus avec les séquins, c'est un petit peu lourd. Alors, autre problème dont je peux vous parler avec cette robe à séquins, c'est que, bien sûr, elle est doublée. Je vous le montre ici. Elle est doublée, mais elle n'est pas doublée jusqu'en bas. Vous voyez, il y a cette zone-là. Elle n'est pas doublée jusqu'en bas. Et du coup, ceci, le petit ourlet de la jupe en séquins, quand on met des collants, ça frotte. Alors, je le sais parce que j'ai déjà plusieurs jupes en séquins et j'ai toujours ce problème qu'à ce niveau-là, ça frotte sur les collants et ça fait des lignes, voire des trous, ce qui est quand même très embêtant. Alors, c'est le même problème exactement avec cette jupe parce que je l'ai portée sur le cadeau, vous la voyez portée jambes nues et je sens vraiment que les séquins frottent contre ma jambe et je suis sûre que des collants, au bout d'une journée, ils seraient complètement abîmés avec ce genre de séquins. Et c'est juste parce que la doublure ne va pas jusqu'en bas et c'est ça le problème de cette robe, voilà. Donc, deux problèmes avec cette robe, c'est la taille, elle taille vraiment trop grand, elle taille trop grand, trop large, je pense, c'est un petit défaut de conception au niveau du bas et personnellement, donc, j'ai peur qu'elle tombe et alors, c'est histoire de séquins où il vaut mieux avoir des collants super épais ou alors des jambes nues ou un pantalon, je ne sais pas quoi, un legging, quelque chose de plus résistant qu'un simple collant en 5, 10, 15 deniers, ça ne sera pas assez, ça va être abîmé. Et voici un manteau, c'est un parquet à tout ce qu'il y a de plus classique, que voici. En bas, il a des poches, donc c'est un vêtement classique, beau thune, capuche avec la fausse fourrure, on sait retirer juste la fausse fourrure du col, du col, ouais, que voici. Il n'y a rien à dire de spécial là-dessus, sauf peut-être la matière qui m'embêtera sûrement pas beaucoup de gens. Mais moi, oui, parce que j'ai 5 chats et cette matière attrape vraiment fort les poussières et les poils. Je ne peux pas laisser ce manteau à mon porte-manteau, sinon, demain, il sera blanc avec tous les poils de chat. Du coup, je le laisse dans mon armoire. À part ça, il n'y a aucun problème énorme. Alors, il y a quand même un petit truc, et c'est un truc qui, pour moi, arrive avec chaque manteau qui a un capuche, c'est que la capuche est trop grande, elle descend trop bas sur mon visage. Mais ça, c'est vraiment très rare quand j'ai réussi à trouver un manteau à capuche qui m'allait vraiment au niveau, au-dessus des yeux. C'est toujours trop bas pour moi. Alors, après, c'est pas gênant, s'il pleut vraiment fort, justement, ça couvre bien. Mais pour voir, pour marcher, c'est un petit peu... Mais le manteau, en gros, il est vraiment très bien. Il n'y a rien à dire de spécial là-dessus. Il est chaud, il est un petit peu lourd. Je le porte une taille 50-52. Il est très bien. Et pour finir, voici la cape grise. Alors, c'est un produit foire de cette année. Les capes, on en voit partout. La particularité des capes, c'est que, bien sûr, c'est l'ouverture au bras. Et la forme, qui est aussi très large, un peu chou-souris. Voilà, c'est en laine mêlée. On montre. Il y a un zip à l'avant pour fermer le manteau. Moi, j'aime bien fermer, ce qui n'était pas le cas avec ma précédente cap, qui était avec des boutons, c'était une cap de feuille côte. Et celle-ci, je trouve que le zip donne vraiment une belle forme sur le corps. Mais j'aime aussi beaucoup ouverte, en repliant un peu les bords. Je trouve ça très sympa. Elle n'est pas trop lourde. Moi, j'ai déjà eu des caps bien plus lourdes que ça. Elle est plutôt adaptée pour un temps de mi-saison. Je porte aussi un 50-52. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà ! Vous avez vu toutes mes deux dernières commandes sur SoaSora. Je vous mets, comme je vous disais, les liens dans la barre d'infos, ainsi que sur le blog. Vous verrez aussi les vêtements aussi. Bientôt, en photo, sur des tenues, sur le blog aussi. Moi, sur SoaSora, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis que très rarement déçue. Ce sont les vêtements qui habillent. Et pareil, ça fait des années maintenant que j'ai des vêtements qui habillent. Je n'ai jamais de problème. Ce qui est bien, c'est que c'est des petits prix. Et la qualité, quand même, très correcte, je trouve, pour ces prix-là. J'ai juste une déception, comme vous avez pu le voir, sur le gilet rouge qui est beaucoup trop long pour moi. Mais il est possible que je le fasse. Je vais faire un petit tour, on verra. Parce que j'aime quand même beaucoup la couleur. Et un gilet, c'est toujours pratique d'avoir ça dans sa garde-robe en hiver. Donc, je vais essayer d'adapter ça. Autre déception aussi, c'est la robe avec les séquins qui, pour moi, est mal coupée. Il y a un problème avec cette robe. Et là, comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore portée dans la vie tous les jours pour aller au travail, etc. Mais j'ai un petit doute à la porter, justement, parce que j'ai peur qu'elle descende trop bas, comme je le disais, qu'elle tombe sur mes jambes. Et je ne sais pas comment ça se fait. C'est la première fois que j'ai un problème avec ce genre de vêtements. Après, ce qui a de bien, c'est que je peux essayer, comme je le fais souvent d'ailleurs avec des jeans ou avec des t-shirts trop grands, je peux essayer de la faire rétrécir un peu en la levant très chaud. Et je pense que je vais essayer ça. parce que c'est quand même une robe très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup les séquins. J'ai plusieurs jupons séquins. Moi, je ne m'en lasse pas des séquins. Donc, je vais essayer aussi, tout comme le cardigan rouge, de régler ce petit problème. On verra. Et vous verrez ça aussi prochainement sur le blog. Je vous dirai si j'ai réussi à régler le problème de la largeur de cette robe. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Comme vous avez pu le voir, j'essaye de poster de plus en plus souvent. J'espère pouvoir poster une vidéo toutes les semaines. On verra. Je sais que vous êtes très attentives à toujours à ces vidéos SAH, All. Et je pense que ça, j'en ferai de plus en plus souvent quand vous êtes très contentes. J'ai des retours vraiment très, très, très positifs là-dessus. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou sur le blog quand je posterai cette vidéo aussi sur le blog. Voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501